Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur la petite vignette, petit arrivage de pop. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche de notification quand je mets les nouvelles vidéos. Je ne sais plus si c'est là ou là. Enfin, tu sais très bien où c'est. Et puis, on ne va pas traîner, et puis je vais vous présenter tout ça. Allez, c'est parti, suivez-moi. Bon, ben voilà, on ne va pas trop traîner aujourd'hui. J'ai 4-5 petites pop à vous présenter aujourd'hui, dont c'est spécialement sur un film des années 80, qui est Le Retour du Futur, avec Marty McFly et Doc. On a encore une autre petite, qui n'a rien à voir, qui est aussi sur un univers cinématographique et de dessin animé, mais pas aussi, qui ne date pas des années... Oh si, quoi que si. Des années 80 aussi, oui, oui, même avant encore. Bon, on ne va pas traîner, on va commencer d'abord par ce qui est de l'autre. Alors, c'est sur... Tout le monde doit connaître, je pense, sur Star Wars, voilà. C'est Ahsoka Tano, donc je vais vous la montrer, voilà. Elle est là. Donc, j'aime beaucoup ce personnage, je le trouve vraiment chouette. Et surtout qu'en plus, on l'a vu il y a peu de temps dans The Mandalorian, la série qui est faite pour Star Wars. Donc, dans la même collection, on peut encore avoir Dark Maul, Guerre Saxon, et encore deux autres Mandalorian aussi, parce que c'est vraiment... c'est pris sur The Mandalorian ? Alors, c'est sur Star Wars, mais ne dites pas si c'est sur The Mandalorian. Enfin, c'est pas grave. On va quand même la déballer et voir ce qu'elle vaut. Mais elle a l'air quand même d'être super chouette. Ah, en plus, elle a son petit socle. Mais je crois qu'en plus, là, je viens de voir, c'est toutes les Bubble Head, vous savez, avec leur sort, là, où il y a la tête qui bouge. Et à première vue, toutes les pop Star Wars, elles sont comme ça. C'est vraiment de la vraie Bubble Head. Voilà, c'est ça, vraiment de la vraie Bubble Head. Mais par contre, elle est vraiment chouette. Alors, et en plus, année 2020, Spécius Lucasfilm, où ils auraient pu marquer que c'était marqué Ahsoka Tano au-dessus, mais mis à part ça, elle est vraiment chouette. Donc, voici notre petite Ahsoka. Voilà. Franchement, je la trouve vraiment sympathique. Vous avez vu, elle a son petit socle. Elle a un premier sable devant. Et elle a son deuxième sable. Dans la main, dans l'autre main aussi. Mais elle est vraiment chouette. Je trouve que les couleurs ou les petits designs sont vraiment bien faits et chouettes. Et en plus, comme je vous ai dit, vous voyez la tête. Voilà. C'est vraiment une Bubble Head. Donc, voici pour notre première pop d'aujourd'hui. Et maintenant, on va passer vraiment dans notre vif du sujet, qui est sur l'univers du retour vers le futur. Donc, aujourd'hui, je vais vous en présenter quatre parce que j'en ai déjà deux qui sont, vous ne les voyez pas, mais elles sont là-bas en haut. Qui est deux, une qui est en édition limitée que j'avais déjà, plus une autre qui est aussi. Les deux, ce sont du Mark T. McFly. Donc, aujourd'hui, nous avons deux Mark T. McFly et deux Doc. Voilà. Donc, on va commencer par qui ? Ah, on va commencer par le Doc. Voilà. Donc, on va commencer Doc 2015. Voilà. Ah, mais par contre, je ne les ai pas tous, il va me manquer encore. Dans la même collection, il va me manquer Bif Tannan. La grosse brute du film. Donc, je vais déjà vous montrer Doc. Voilà à quoi il ressemble en 2015. Ça, ce n'est pas une édition limitée. C'est là, on la trouve assez facilement. Donc, voyons voir Emmett. Alors. Ah, franchement, elle est stylée. Elle est stylée. Alors, voici notre chère petite Emmett Brown. On va essayer de faire de la netteté. Vous voyez comme... Voilà. Alors, je vais me rapprocher. Vous voyez comme il faut sa petite chemise. Vous voyez, il y a vraiment une chier de détails dessus. Elle est vraiment chouette. Après, son manteau. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est un jaune uni. Les chaussures, elles sont basiques. Il a une petite montre de montre. Ou un bracelet et une montre. Voilà. À part les lunettes. Vraiment, qui sont du futur. Mais sinon, ça représente bien un dock. Qu'on le voit tel quel dans le film. Non, elle est vraiment chouette. Elle est sympa. Hop. Allez, voilà. Hop. Celle-ci, c'est bon. Nous allons continuer sur notre lancée. Vu qu'on est bien parti. Alors, toujours avec notre chair dock. Ça fera un, deux. Je vais juste calculer pour voir si je les ai bien toutes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Dans la collection, on peut en avoir sept. Donc là, ça m'en fait quatre, cinq, six. C'est bien ça. Il me manque celle de bif. Voilà. Donc, j'ai déjà vous montré celle-ci. C'est à la mettre avec son casque au début. Qu'on le voit. Donc, ça, c'est pas une édition spéciale non plus. Alors. Voyons voir. Ah ouais, par contre, celle-là, celle-là, elle est vraiment chouette. Entre le casque. Elle est vraiment super bien détaillée. Elle est vraiment chouette. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce petit émette. Allez, viens. Vas-y. Voilà. Alors déjà, dehors. Il y a son petit casque. Voilà. Qui est vraiment sympa. Et je vais essayer de me rapprocher pour voir. Je ne sais pas si on va y voir comme il faut. Vous voyez le petit, là. Juste ça. En fait, c'est le petit symbole que vous avez dans la DeLorean. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ce petit boîtier qu'on voit derrière avec les petits fluides. Et c'est le truc spatio-temporel, si je ne me trompe pas. Mais même la veste, ils ont fait des petits détails sur la veste en gris argenté. Qui est vraiment chouette. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais elle est vraiment chouette. Franchement, là, ils se sont appliqués. Elle est vraiment sympa. Voilà. Franchement, elle est vraiment stylée. Celle-là, elle est vraiment cool. Alors, hop. Tac. Ah, quoi que celle-là, je me demande si... Non, non. Donc, il va me manquer deux, en fait. Encore. Celle-là, je vais vous expliquer pourquoi. Et celle-ci, je crois qu'ils l'ont. Futur. Ouais. Ah non, celle-là aussi. Ok. Donc, on va commencer par celle-ci de Marty McFly. Qui est du futur. Voilà. Par contre, celle-ci, voilà. C'est une exclusivité chez EMP. Parce qu'une bonne partie de mes pop viennent de chez EMP. Ou Fnac. Ou Popinabox. Ou Popkulcha. Mais celle-ci, ils viennent exclusivement de chez EMP. Donc, je vais vous montrer justement. Vous voyez là. Vous avez des petits logos spéciales EMP. Et en plus, c'est une édition spéciale. Donc, voilà. Marty Dufuctur. Donc, on va la déboxer. Comme ça, je vais pouvoir vous la montrer. Et en même temps, je vais pouvoir la voir en même temps aussi. Ça peut être pas mal. Alors. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de spéciale dans cette édition ? Alors. Hein ? Ok. Alors, nous avons la même. Normalement, je vais déjà vous la montrer. Voilà. Ça, vous allez déjà voir Marty. Alors, il n'a rien d'extraordinaire. Le seul truc qui change par rapport à celle d'origine, c'est sa casquette. Parce que là, comme vous pouvez voir, elle est couleur arc-en-ciel. Et normalement, vous l'avez la même, mais avec la casquette. Elle est grise, en fait. À première vue. Et moi, j'ai celle qui est en multicolore. C'est pour ça que c'est une édition spéciale. Donc, voici. Voilà. Après, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il a un jeans, veste. Et sa casquette. Mais par contre, la casquette, les couleurs sont vraiment chouettes. Elle rentre vraiment bien. Donc, moi, je la trouve vraiment sympa. Allez. Reviens par là. Et donc, malheureusement, nous passons à la dernière pour aujourd'hui. Oui, oui, je sais, je suis méchant. Mais bon, il faut garder un petit peu suspense pour les prochaines vidéos, quand même. Enfin, j'en attends quelques-unes parce que je n'ai pas toutes reçues pour vous présenter. Parce que j'aimerais vous présenter le box complet d'un coup. Donc, ça attendra. Donc, voici la dernière sur Marty. Alors, ça, c'est une édition limitée chez Funko Pop. Voilà. C'est Marty aussi en veste. Mais, je ne sais pas si ceux qui ont déjà vu les Retrovers Futur, dans un des films, si je ne me trompe pas, c'est quand il retourne. Qu'il va dans le futur pour voir son fils. Vous le voyez avec sa veste qui est trop longue, en fait. Puis qu'elle se radapte. Donc, c'est celle-ci, voilà. Là, une édition spéciale Funko. Plus une édition spéciale édition. Donc, on va déballer pour voir ceci. Voilà. Donc, elle est sympa avec la petite veste. Donc, voici Marty. Comme je vous le dis, avec la veste, vous voyez, là, on ne voit pas ses mains. Parce que sa veste est trop longue. Et en fait, ça remonte tout seul automatiquement dans le futur. Voilà. Voilà. Donc, voici notre cher petit Marty McFly. Voilà. Est-ce que vous êtes gentil ? Allez, je vais vous faire une dernière. Là, voilà. Ce n'était pas censé vous la présenter aujourd'hui. Mais bon, soyons fous. Allez, c'est un petit bonus. Parce que vous êtes sympa avec moi. Puis, je vous aime beaucoup. Donc, ceci, c'est sur la belle et la bête. Voilà. C'est notre cher ami Zip. Et comme il l'appelle en anglais, Chip. Voilà. C'est juste... Chip, c'est le fils de Madame Samovar, si je ne me trompe pas. Voilà. Et ça, c'est une édition exclusive Popinabox. Parce que je les ai commandées chez Popinabox. En tout cas, celle-ci. Et en même temps, si je ne me trompe pas, Ahsoka Tano, aussi, venait de chez Popinabox. Voilà. Donc, dans la même collection, on peut encore avoir la bête. Deux belles différentes. Et puis Gaston. Voilà. Je vais vous montrer si vous les pouvez encore avoir. Voilà. Ça, c'est dans cette collection. Donc, je vais vous montrer Zip. Alors... Ah, c'est quoi il fait ça ? Voilà. C'est... Ok. Franchement, elle est chouette. Elle est sympa. Il a une bonne tête. Voici Zip. C'est quand il fait les petites bulles. Voilà. Quand il s'amuse à souffler et ça fait des petites bulles. Voici notre cher ami Zip. Là, avec le petit bout cassé. Et voilà. Donc, voilà. Cette fois, c'est vraiment la dernière pour aujourd'hui. Hop. On va juste remettre tout ça dedans. Et voilà. Bon, ben voilà. J'espère que cette petite vidéo de présentation de mes nouvelles petites pop vous ont plu. Ben, à la prochaine. Et portez-vous bien. Allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501